bonjour mes chers élèves j'espère que tout va bien chez vous bon aujourd'hui on est le vendredi 3 avril 2020 on aura une leçon de conjugaison l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe bon j'ai proposé des phrases on va lire ces phrases là et après on va répondre à des questions j'observe et je découvre la phrase a choisi l'endroit convenable pour doubler b roulant respectant la distance obligatoire entre les véhicules c avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon la question c'est souligner les verbes conjugués dans les phrases qu'on a on va chercher les verbes qui sont conjugués dans ces phrases là on va commencer par la phrase a choisi l'endroit convenable pour doubler le verbe c'est choisi bon on va souligner choisi l'infinitif c'est choisir deuxième phrase roulant respectant la distance obligatoire entre les véhicules le verbe c'est roulant la troisième phrase on a avertissez le piéton fautif par un coup de klaxon le verbe c'est avertissez bon voilà après on va passer à un tableau qui nous présente ces verbes là la phrase le verbe l'infinitif le groupe et le pronom personnel la phrase a on a choisi on a trouvé choisi le verbe c'est choisir son infinitif le groupe deuxième groupe le pronom personnel c'est tu la phrase b on a trouvé roulant l'infinitif c'est rouler premier groupe pronom personnel c'est nous comme vous voyez on a on la phrase c'est on a avertissez l'infinitif c'est avertir il appartient au deuxième groupe le pronom personnel c'est vous lorsqu'il est un verbe du deuxième groupe on a ajouté i2s et après ez pour le pronom personnel vous bon le mot d'impératif il sert à donner des ordres des conseils ou bien des interdictions c'est à dire l'impératif elle nous sert à donner quoi un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction les verbes et l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjugue seulement à trois pronoms personnels c'est à dire lorsqu'on veut conjuguer un verbe et l'impératif on écrit jamais le sujet il est absent le sujet dans la phrase et il ne se conjugue qu'à trois pronoms personnels la deuxième personne du singulier c'est à dire tu on a roule l'exemple du verbe rouler première personne du pluriel nous on a roulons comme vous voyez deuxième personne du singulier on a roulé on a ez c'est à dire vous et pour le verbe être et avoir il se conjugue comme et on a une remarque les verbes du premier groupe prennent un s devant en et y à la deuxième personne du singulier c'est à dire lorsqu'on a un verbe du premier groupe on sait que les verbes du premier groupe se termine par er et pour le pronom personnel tu c'est à dire la deuxième personne du singulier on ajoute seulement e ça c'est à l'impératif mais si on a en ou bien y toujours on ajoute s comme vous voyez l'exemple parle en à ta mère on a ici s pourquoi parce qu'on a en retourne y vite on a ajouté s pourquoi parce qu'on a y bon j'espère mes chers élèves que vous avez compris la leçon pour qu'on peut passer maintenant à un exercice voici des phrases avec des verbes à l'infinitif à vous de mettre le verbe à l'impératif présent on a des phrases qui contiennent des verbes qui sont à l'infinitif c'est à dire qu'ils ne sont pas conjugués vous vous devez conjuguer chaque verbe qui est à l'infinitif à l'impératif présent la première phrase on a réfléchir avant d'agir deuxième personne du singulier le verbe qui est à l'infinitif c'est le verbe réfléchir vous allez le conjuguer à l'impératif présent deuxième phrase ne pas annoncer la mauvaise nouvelle le verbe ici c'est annoncer le pronom personnel c'est deuxième personne du singulier la troisième phrase on a nous avertir dès votre arrivée le verbe ici c'est avertir le pronom personnel c'est la deuxième personne du pluriel la dernière phrase on a nettoyer la voiture avant de partir le verbe dans cette phrase là c'est nettoyer le pronom personnel c'est la première personne du pluriel bon j'espère mes chers élèves vous avez compris l'exercice aussi n'oubliez pas de recopier la leçon et l'exercice et on aura la correction de l'exercice la prochaine séance incha'Allah bon courage mes chers élèves